Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dessin. Alors aujourd'hui on va dessiner Neytiri du film Avatar. En effet c'est ce personnage qui a obtenu le plus de voix lors du dernier sondage. Donc pour réaliser le dessin d'aujourd'hui, tu auras seulement besoin d'une feuille format A4, d'une gomme et d'un crayon. Mais si tu souhaites mettre le dessin en volume comme moi, et bien il te faudra du matériel supplémentaire. Comme des crayons avec des duretés différentes, une estompe, une gomme de précision, une gomme mi-de-pain ou encore un morceau d'essuie-tout. Maintenant que tu as réuni ton matériel, on va pouvoir commencer. Alors si tu es prêt, c'est parti ! Voici le modèle de référence que j'ai utilisé pour le dessin d'aujourd'hui. Tu pourras le télécharger sur mon discord si tu le veux. Allez c'est parti pour un nouveau tuto, donc je suis vraiment désolé mais je ne vais pas pouvoir parler tout le long de cette vidéo parce qu'après bien sûr les travaux que j'ai effectués à mon atelier, il a fallu que j'attrape la covid. Donc je ne suis pas totalement remis encore, je m'essouffle pas mal, je tousse pas mal. Donc je pense que je vais juste vous donner quelques indications par moment et laisser tourner la vidéo comme ça, comme une démonstration en suivant étape par étape à peu près ce que je fais. Alors j'ai voulu quand même faire ce tutoriel, maintenant parce que ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je trouvais que ça tardait un petit peu, je ne voulais pas que vous vous impatientiez trop. Donc j'ai quand même fait mon maximum pour essayer de faire ce tuto là. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum, je vais essayer de parler le plus longtemps possible. Donc là j'ai bien sûr, j'ai commencé par mettre en forme la silhouette du visage du personnage. Donc n'hésitez pas à regarder la référence que vous pourrez retrouver sur mon discord. Donc là j'appuie pas trop fort bien sûr, il suffit de mettre en place les contours du visage, les éléments du visage à l'intérieur, les yeux, le nez, la bouche, en faisant attention bien sûr aux bons alignements. Et une fois que ça, ça sera terminé, on pourra attaquer les volumes du personnage. Je ferai une petite retouche à un moment donné là, ça sera, je vais décaler en fait la mâchoire et l'oreille qu'il y a à gauche là. Je vais la décaler, je vais décaler tous ces éléments un petit peu vers la droite. Donc n'hésite pas à regarder en début de vidéo à peu près mon dessin terminé pour voir de combien j'ai décalé un petit peu ça. L'écart si tu veux entre la mâchoire et l'œil sera un petit peu plus petit que ce que tu vois à l'heure actuelle. Donc là, il suffit de représenter le visage avec des traits légers et puis après on peut rentrer dans le détail. Donc on va commencer par son œil. Donc je vais prendre des crayons avec des duretés différentes, des crayons un petit peu gras pour faire les noirs profonds et plus secs, donc plus vers le H pour faire des tons un petit peu plus gris, moyens. Donc là, j'utilise moi des crayons Faber-Castell mat, donc ils ont des duretés un petit peu différentes par rapport aux crayons Faber-Castell classiques. Voilà, donc si tu utilises en fait des crayons Faber-Castell classiques, tu peux prendre soit du 4 ou 6B pour faire les tons foncés et du 2B pour faire les gris moyens. Donc là, je vais essayer de rendre le volume un maximum, donc on sent par les tons foncés. Donc pour l'instant, je n'estompe pas trop, je charge, je charge un petit peu et puis après une fois que j'ai chargé, je prends mon estompe et je viens adoucir un petit peu les zones en faisant toujours attention. Bien sûr, de regarder le modèle de référence. Donc pour l'instant, j'arrive à tenir, je tousse pas trop, ça va. Voilà, donc je vais vraiment y aller petit à petit, je viendrai renforcer les tons un peu plus tard dans la vidéo. Je vais travailler l'ensemble du dessin et puis après je viendrai renforcer, recontraster un petit peu l'ensemble de mon dessin. Donc bien sûr, je fais attention à mes coups de crayon pour faire des fondus assez uniformes. Donc une fois que j'ai travaillé mes volumes au niveau de l'œil, je peux tracer les cils. Donc les cils qui vont être épais à la racine et ils vont s'affiner à la pointe. Au niveau de la paupière inférieure, les cils vont être beaucoup plus courts. Voilà. Alors je vous cache pas que... Quand je tousse, ça me fait un petit peu souffrir parce que je pense que je me suis pété une côte. Au niveau de... A gauche là, du thorax là, en bas. Donc voilà, ça fait... Je vous raconte un petit peu ma vie. Donc voilà, donc maintenant je vais charger avec les temps moyens l'ajout. Voilà, je charge un petit peu au niveau du coût. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous devez avoir l'habitude maintenant de savoir comment on fait des fondus, comment estomper, tout ça. Donc le plus compliqué, ça va être vraiment le croquis. Et après, au niveau de la finition, les ajouts de détails. Parce qu'on a pas mal de textures sur le visage. Donc bien sûr, les textures on viendra les donner à la fin. Donc là, forcément, je détaille mon oreille, tout ça, mais je vais le décaler, tout ça. Donc, ne le fais pas. Attends que j'ai décalé tout ça pour le refaire. Le coin oreille et les joues. Bon, les cheveux, c'est bon, on peut les mettre en place. Donc je fais des petites bouclettes. Je charge un petit peu. Je fais des ronds. Allez, on s'attaque à l'autre oeil. Allez, je vais essayer de tenir quand même. On va voir pour cette vidéo. C'est-à-dire un peu plus de 30 minutes. Donc là, pour donner de la texture au niveau de l'iris, je fais des petits traits qui pointent vers la pupille, en fait. Plus ou moins foncés. Je fais des variations de traits pour former, en fait, l'iris. Je viens avec ma gomme ramener la lumière, après. Je trace les cils en bas. Je n'hésite pas à bien renforcer ma pupille. Donc ça, on ne le fait pas non plus, parce que je vais le décaler tout ça, au niveau de l'oreille, là. Voilà, en bas, on peut charger de toute façon, parce qu'il faudra quand même le charger, au niveau des cheveux, là. Donc ça, tu peux le charger si tu le souhaites. Ce n'est pas un problème. On viendra détailler un petit peu plus tard les cheveux. Donc, au niveau du cou, aussi, ça va être beaucoup plus foncé que le visage. Donc il faudra bien contraster l'intérieur du cou, aussi. Donc là, forcément, je perds du temps, au niveau de mon oreille, mais que je vais refaire complètement. Je te laisse quand même l'étape pour que tu puisses voir comment je construis un petit peu le cartilage. Voilà. Ça ne mange pas de pain, ça peut quand même aider à voir comment je construis un petit peu tout ça, comment je mets en volume. Donc, je charge mes valeurs, j'estompe, je ramène un petit peu de lumière avec la gomme. Donc là, au bas du nez, on va rajouter une valeur assez sombre, aussi. Il faut savoir que quand on passe l'image en noir et blanc, l'image de référence, il y a des tons qui vont se mélanger, parce que même si sur la photo, vous les voyez avec des teintes différentes, il suffit qu'ils aient la même valeur, la même luminosité, que chaque couleur ait la même luminosité, et bien, une fois passé en noir et blanc, ils vont avoir le même niveau de gris. Donc, il faudra varier un petit peu tout ça en faisant les niveaux de gris. Donc, je n'ai pas trop cherché, je vous avoue, à me rapprocher complètement de la référence. J'ai fait un petit peu à ma sauce. Je dois vous avouer que j'avais un petit peu la flemme sur ce dessin-là. Je l'ai fait parce que, bon, je me devais de le faire, mais je pense que ça ira mieux pour les prochains dessins. Je serai plus en forme. Donc, veuillez m'excuser par avance si je ne suis pas totalement, voilà, en raccord avec la référence au niveau des peintures de guerre, et tout ça. Mais ça n'empêche pas que toi, tu peux t'en rapprocher le plus possible si tu le souhaites aussi. Des peintures de guerre en renforçant un petit peu plus les zones souhaitées. Donc là, au niveau de la bouche, il faut faire attention de ne pas trop marquer les dents aussi. Il faut éviter. Il vaut mieux qu'elles soient légèrement floutées, voilà, pour que ça passe un petit peu inaperçu. Elles seront également dans l'ombre, donc pas trop blanches non plus. Donc là, je détoure un petit peu le contour du visage. De toute façon, ça va être sombre, toute cette partie-là. Pour l'instant, rien n'est définitif. On peut retoucher encore le visage. Ce que je vais bientôt faire avec la mâchoire à gauche, je commence à marquer quelques emplacements au niveau des taches sur le visage. Je grise l'ensemble du visage. Je vais estomper tout ça après pour déjà avoir une zone grise et puis après, je vais essayer de représenter les marques de guerre. voilà. donc là. Pour l'instant, je dégrossis. On n'est vraiment pas au détail. Pour l'instant, il faut dégrossir un maximum. Donc là, je suis en train de regarder la mâchoire et je me dis, il va falloir que je la décale. je marque rapidement l'emplacement des taches sur le visage. Et c'est en faisant ça que je m'aperçois que la mâchoire est trop large. en fait. voilà. Donc là, je vais décider de le décaler. Voilà, tu vois, j'ai décalé un petit peu de 1 cm un peu. Et forcément, ça décale automatiquement. Je rectifie également le bord du visage ici et je déplace forcément l'oreille. Rien de bien grave. De toute façon, on peut le modifier, je pense aussi. Parce que les cheveux vont être encore plus foncés que ça. L'intérieur du cou, ça va pareil, il va être plus foncés que ça. Donc là, ça devrait être beau. Donc maintenant, tout va se jouer sur ces fameuses taches au niveau du visage. Voilà, pour le temps, je rajoute les zones grises. je ne cherche pas forcément à estomper. De toute façon, il y aura des textures sur le visage qu'on fera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je fais vraiment de la charge. Donc là, je vais m'attaquer, je prends une feuille pour éviter de trimballer du graphite un petit peu partout sur mon dessin. Ça serait dommage. Et je vais détailler l'oreille. en prenant un crayon avec une dureté assez grasse. Ça doit être du 10B que j'utilise. Mais c'est l'équivalent du 6 ou 8B en crayon graphite classique. Il faut savoir comment j'utilise des graphites mates. Ils ne réagissent pas du tout pareil que les graphites classiques. Donc là, j'y vais doucement quand je fais mes volumes. Quand je rajoute mes zones de gris. et après, je viens de restomper s'il y a besoin. Donc là, c'est pour créer les creux. Voilà. Et dans les parties claires, c'est les boss forcément. Donc là, mon cartilage, au moins, il est en place. Et là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer. Je pense aux cheveux. Je vais renforcer d'abord le cou. Je vais le renforcer un petit peu. Je vais le foncer pour faire sortir la mâchoire. un petit rebond de lumière sur le bord de la mâchoire avec un petit coup de gomme. Donc là, j'ai une gomme électrique qui me permet de rajouter des impacts lumineux. Donc on va s'attaquer aux cheveux. Donc je dessine un petit peu, je texture un petit peu l'extérieur des cheveux. Là, je ne fais pas un trait uniforme. Voilà. Je vais griser et je fais pareil. Je fais une autre bande comme ceci en faisant des triangles biseaux un coup à droite un coup à gauche comme tu peux le voir. Je vais faire des bandes comme ça tout le long et tu vas voir que petit à petit ça va prendre forme. Et avec la gomme je vais renforcer les lumières en faisant des croisements en diagonale. Voilà. je vais garder la même méthodologie jusqu'au bord de la feuille. Je fais des croisillons avec la gomme après. D'abord avec le crayon et ensuite avec la gomme. Voilà. Voilà. je suis vraiment désolé pour ce tutoriel laborieux au niveau des explications il y a des jours où ça va bien des jours où ça ne va pas mais voilà c'est rare que ça n'aille pas quand je fais un tuto mais bon si j'avais attendu encore pour le faire peut-être j'aurais attendu encore 15 jours donc ça aurait fait peut-être un peu long en sachant que j'ai posté le sondage il y a quand même un petit moment donc maintenant on va faire le collier à la hauteur du cou donc je joue vraiment avec les dégradés pour apporter du volume plus sombre sous le menton plus lumineux au milieu donc là c'est pareil il faut faire un dégradé au niveau du cou du plus foncé au plus clair donc plus foncé en partant des cheveux en éclaircissant en allant vers la droite pour donner du volume au cou là déjà je fais une première approche en fait au niveau des volumes en sachant qu'après forcément je sais que je vais venir recontraster un petit peu plus tout ça donc là il y a les cheveux de l'autre côté là ici donc sous le cou c'est foncé sous le menton c'est foncé aussi au niveau du cou voilà donc là je fonce je vais essayer de créer un petit volume j'estompe une première forêt puis après je rajoute de nouveau des valeurs supplémentaires pour contraster un petit peu plus la gomme pour amener les lumières on peut croiser aussi les coups de crayon pour essayer d'atténuer un maximum les coups de crayon on peut créer des contrachures donc là forcément en dessous de la chaîne je renforce un petit peu les valeurs pour faire ressortir les ombres d'occlusion donc les ombres de contact je vais renforcer les cheveux donc le noir au niveau des bouclettes en haut alors pas partout forcément il faut que je laisse un petit peu de lumière passer je sais qu'à la fin avec du posca je pourrais ramener un petit peu de lumière donc là même étape que ce qu'on a fait à gauche on texture d'abord en faisant des lignes un petit peu incurvées comme ça un coup à droite un coup à gauche pour former les cheveux les mèches et ensuite on vient remplir donc je remplis en fonçant un petit peu un côté plus que l'autre pour déjà donner du volume ça va déjà te permettre de texturer un petit peu les mèches comme tu peux le voir quand on aura fait ça on pourra s'attaquer aux textures de la peau tu vois on voit déjà le volume ressortir au niveau des mèches donc là c'est une première approche après on viendra renforcer un petit peu les contrastes aussi c'est pareil on viendra noircir un petit peu donc je stoppe un petit peu et je repasse le but c'est que ça ressemble à quelque chose on va pas chercher forcément à faire le détail de l'hyper réaliste non plus le but c'est pas ça parce qu'il faut savoir que si vous voulez faire vraiment de l'hyper réaliste vous pouvez tripler ou quadrupler le temps de travail pour faire un portrait et moi ici dans ces tutos c'est pas le but recherché on fait du dessin réaliste mais on reste quand même dans un temps raisonnable je viens recontraster un petit peu au niveau de l'oeil là je zoome pour voir un petit peu mieux les détails voilà je renforce en fait le travail que j'ai déjà fait précédemment là tout est en place maintenant il suffit de renforcer et de rajouter les textures en fait et là c'est parti pour l'ajout de textures donc par petites touches je vais foncer créer des creux en premier avec le crayon et en suivant avec la gomme donc il va y en avoir pas mal quand même des textures donc c'est un petit peu de patience qu'il va falloir même si comme j'ai dit précédemment on fait pas de l'hyper réaliste bon il faut quand même un petit peu de temps pour faire quand même ce minimum de texture donc là je prends la gomme pour rehausser mes creux rajouter les impacts lumineux aux endroits où il y en a alors si tu n'as pas de gomme mono 0 ronde comme j'ai là une gomme de précision tu peux utiliser une gomme blanche tu peux en couper un petit morceau pour te faire une mini gomme et tu gommeras avec la tranche je renforce le bas du nez donc là maintenant c'est ça c'est l'ajout de texture vraiment rien de bien compliqué il faut juste rajouter refoncer à certains endroits voilà créer des aspérités un petit peu un petit peu les peintures que l'on voit représentées sur la rèfle donc au bord des taches blanches par exemple je vais revenir rajouter des petits liserés irréguliers pour donner de l'épaisseur justement à ces taches de la profondeur comme si c'était une ombre voilà donc en dessous donc là tu peux te faire plaisir te rapprocher le maximum de la référence si tu as envie et moi je suis allé au minimum syndical je suis allé au plus simple mais après rien ne t'empêche toi si tu veux approfondir plus ça suffit de toute façon au niveau des tâches de ce que j'ai fait c'est assez représentatif du personnage donc je me sers de ma petite gomme électrique pour donner les petits rôles que l'on a un petit peu partout sur l'ensemble du visage voilà petite texture donc bien pratique cette gomme électrique pour faire ça rapidement et c'est reparti on recontraste sans effacer forcément les ronds que je viens de faire mais par contre en dessous des ronds je peux rajouter une ombre comme je fais là en dessous pour donner du volume justement à ces fameux ronds parce que c'est des ronds qui sont en épaisseur normalement ce sont des textures donc là il commence à y avoir de la texture on commence à bien le sentir au niveau du visage mais il ne faut pas s'arrêter là il faut continuer j'espère en tout cas que ce personnage te plaira que tu prendras plaisir à le faire ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de dessin réaliste pour la chaîne je parle pour le tuto dessin parce que bien sûr de mon côté j'en fais voilà il faut bien observer la référence pour essayer de se rapprocher un maximum de la ref et d'essayer de représenter ces fameuses textures sur la peau du personnage plus il y en aura et plus ça devra donner de la profondeur au niveau du visage j'ai représenté un petit peu de mèche à l'eau je vais représenter un petit peu et on continue on texture on rajoute des creux des bosses on renforce certaines tâches parce qu'il y a des tâches qui sont plus foncées que d'autres notamment celles qui sont en dessous de l'oeil et au dessus de la paupière je retouche un petit peu la bouche mais j'y reviendrai un petit peu après on le verra mieux quand je remonterai un petit peu la caméra je rajoute encore des textures en haut des creux il n'est pas loin d'avoir terminé il doit rester à peine 10 minutes même pas donc il ne faut pas hésiter on ramène des valeurs on ramène de la lumière avec la gomme et ainsi de suite pour justement créer ces fameux reliefs si on est allé trop fort avec la gomme tu peux passer un petit coup d'estompe par dessus pour griser un petit peu là tu vois je prends ma gomme mis de pin je tapote par ci par là pour venir éclaircir par exemple l'arête du nez donc là je reviens un petit peu sur les dents je vais les redétayer un petit peu plus et renforcer un petit peu les lèvres les contrastes au niveau des lèvres racheter les détails faire ressortir la tâche au niveau du menton quand il disparut un petit peu en estompant tout à l'heure déjà le visage il est déjà pas mal toujours pareil dès qu'on vient on vient flouter il faut revenir renforcer les occlusions qui se sont perdues un petit peu dans l'estompage notamment au niveau en dessous du collier je renforce les creux à l'intérieur de la bouche aussi je vais rajouter de l'ombre au niveau des cheveux parce que ça c'est un peu plus dans l'ombre voilà donc je tiens mon crayon un petit peu à plat pour peindre avec la tranche et non la pointe donc tu peux voir comment je tiens mon crayon et là je vais venir renforcer maintenant la totalité du cou qui est beaucoup trop claire qui était beaucoup trop claire du cou donc là on va venir renforcer jusqu'en bas faire ressortir les tâches au niveau du cou bien sûr voilà donc je crée mon volume je fais attention à garder bien sûr quelque chose de sphérique au niveau du cou donc plus foncée à gauche plus foncée à droite un petit peu plus clair au centre tout en dégradé bien sûr je retravaille un petit peu les parties métalliques là et là je vais renforcer le médaillon ici l'effet métal l'occlusion contre la peau là ça klaxonne à fond le dos je sais pas ce qu'il se passe voilà déjà ça va beaucoup mieux là en ayant foncé le cou ça donne de la profondeur et ça fait ressortir un petit peu plus le visage parce que forcément quand le visage est éclairé l'ombre est un peu plus dans le... le cou est un peu plus dans l'ombre voilà le médaillon ressort également beaucoup mieux je croise mes fondus je renforce l'ombre sous sous la lèvre inférieure là là c'est du petit détail maintenant c'est vraiment de la finition c'est quasi terminé de toute façon voilà je vais venir renforcer certaines zones allez on va détailler un petit peu plus maintenant l'iris donc je renforce mes tâches à l'intérieur de l'iris voilà pour faire un petit peu plus ressortir les reflets donner un petit peu plus de vie à cet oeil là à ses yeux du moins voilà je renforce les coins je rallonge un petit peu les cils aussi également et je recontraste de nouveau un petit peu mes tâches et après je fignolerai un petit peu avec du posca pour ajouter de la lumière parce que ces crayons mat sont bien mais ils se gomment plus difficilement par rapport aux crayons graphite classiques donc là je renforce au milieu du front entre les deux yeux c'est le dernier contraste là on a quasi terminé un petit peu de texture au niveau de la paupière et puis on sera pas mal je pense qu'on va rajouter maintenant les effets de lumière voilà un petit peu ici là au niveau du menton j'avais perdu un petit peu les reliefs l'occlusion au niveau du lobe donc là on est pas mal je prends mon posca et je vais venir rajouter des lumières des impacts lumineux par ci par là alors pas partout mais notamment dans l'oeil pour essayer de donner un maximum de reflets et de par endroit au niveau des des petits grains que l'on voit sur la peau alors c'est léger bien sûr c'est pas non plus je mets pas des pâtés de posca c'est des petits liserés par endroit bien placés voilà je renforce au niveau des cheveux au niveau de 10 impacts supplémentaires voilà donc là c'est vraiment de la finition en tout cas je suis quand même content d'avoir tenu toute la vidéo je pensais pas je pensais que j'aurais coupé avant et que j'aurais mis une musique d'ambiance mais j'espère en tout cas que ce tuto t'aura plu que t'auras réussi à le refaire voilà même si j'ai pas été très agréable avec ma voix un petit peu cassée tout au long de cette vidéo bien j'espère que t'auras pris plaisir à le faire dans tous les cas nous on se donne rendez-vous dans le prochain tuto dessin et sur ce je te dis à la prochaine et que le dessin sorte avec toi allez bye tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine et bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art pour cela rien de plus simple rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient sur ce je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi on va. On va. On va. On va. On va. On va.